Merci à tous d'être présents ce soir à Station Ozone, à l'invitation d'Agora 2017 et de la librairie Mola à Station Ozone. Merci M. Juppé d'être présent, merci M. le maire d'être présent, M. Mola, Mme Laroui-Charlu, merci pour votre initiative et pour avoir réuni sur ce plateau trois intentions, on ne peut pas dire trois représentations ni trois projections, trois professionnels, je ne dis pas des auteurs, je ne dis pas des photographes, trois invités qui vont s'exprimer ce soir, qui vont échanger avec nous ce soir autour du thème de notre chère ville, voire de notre grande métropole, labellisé par les experts, publicité par tous. Notre ville séduit de plus en plus, tout le monde veut venir y habiter, veut venir s'y installer, tout le monde veut venir jardiner sur nos terres, voire sur nos quais, donc il convient d'aménager tout ça et de bâtir en intégrant tous les enjeux, toutes les attentes, tous les caprices, tous les besoins du présent et puis peut-être aussi de l'avenir. Alors, pour respecter notre soirée, notre timing, je vais commencer par présenter les personnes qui sont avec moi sur ce plateau. Camille Fallet d'abord, ancien nageur, qui est photographe, diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes et du Royal College of Arts de Londres. Sa pratique photographique exposée et éditée aborde la question du territoire et des représentations du territoire. En tant que mise en forme d'une pensée, le montage pour l'édition ainsi que pour l'espace, Camille, vous me corrigez si je me trompe, y joue un rôle prépondérant. Donc ce soir, Camille présentera Anthologie de l'ordinaire Bordeaux sans légende, qui rassemble de nombreuses photographies volontairement dépourvues de légendes. Camille Fallet y appréhende le paysage de la métropole bordelaise sous l'angle de l'expérience et s'intéresse tout particulièrement au paysage du quotidien. Une anthologie de l'ordinaire, un thème que l'on retrouve de plus en plus dans les débats, pour donner à voir l'expérience du dehors que les habitants d'une métropole vivent et partagent chaque jour. C'est par ordre de présentation des ouvrages que je fais ce listing, puisque j'aurais pu commencer par Suzanne, merci d'être là ce soir. Suzanne Eliasson qui fonde en 2010 avec Anthony Jamme, l'agence d'architecture et d'urbanisme Grao. Alors Grao, pour Good Reasons to Afford Urbanism. L'agence travaille à toutes les échelles et les phases du projet. Les problématiques liées à l'habitat sont les bases de sa réflexion. Au cœur de la pratique, le logement associé aux capacités locales devient un élément moteur pour révéler un territoire. L'approche consiste en l'étude du tissu constitué de manière à ce que faire avec l'existant ne se transforme pas en faire peu. J'insiste sur la méthode, puisque ça fera l'objet aussi de l'échange que l'on aura ensemble. En parallèle, l'agence développe une culture du projet partagé, la participation d'habitants et d'acteurs locaux qui permet de planifier la ville en répondant aux besoins des usagers immédiats et futurs. Une note indiquant que Grao est lauréat du palmarès des jeunes urbanistes 2016. Merci d'être là, Suzanne. Suzanne abordera cet ouvrage Apprendre de Codéran. L'ouvrage construit autour du travail de Michel Courajoux et de l'agence Grao. Codéran, une forme d'archétype de la périphérie de la métropole bordelaise, celui de la ville jardin. Apprendre de Codéran peut donc se lire comme une possible projection dans le futur pour de nombreux quartiers résidentiels de la métropole, voire d'agglomérations autour de celles de Bordeaux. Alors projection, il en sera question avec notre troisième invité, Mathieu Zimmer, qui imagine aussi en 2010 deux degrés. Une agence qui est aujourd'hui une maison d'édition et aussi une agence de médiation qui s'intéresse aux liens entre les usagers, les modes de vie et les territoires. Deux degrés a toujours assumé un regard décalé et ludique sur l'aménagement et les évolutions de la société. Et quand il y a du décalage, il y a du jeu. Et quand il y a du jeu, ça se passe toujours mieux. Donc les troublions de Deux degrés ont déjà des faits d'armes avec d'autres ouvrages. Ce soir, ils présentent le méga Grand Bordeaux, donc un nouveau roman graphique des éditions Deux degrés, qui raconte l'histoire de Gilles, un fonctionnaire territorial qui raconte, entre autres, l'histoire de Gilles. Fonctionnaire territorial qui aura la charge de faire de Bordeaux et de ses environs un paradis pour le plus grand nombre. Donc c'est une projection un petit peu dans le futur qui est visionnée, qui est donnée à voir par le méga Grand Bordeaux. Donc je rappelle qu'avec nous ce soir, Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux, à carte blanche, s'il le souhaite, pour nous interrompre, intervenir, éventuellement compléter des choses. Je rappelle aussi que le public est invité aussi à s'exprimer, car après tout, nous sommes sur une estrade très en hauteur, mais nous sommes peu de choses face à vos attentes et face à vos initiatives citoyennes et habitantes. Ce soir, il est donc question de vision, de prévision et peut-être même par la fiction de télévision. Oui, je sais, c'est un peu rapide comme mise en réseau, mais je n'ai pas trouvé plus compliqué, moins ordinaire pour pouvoir aborder le travail de nos invités. Alors, pour passer au grill dans l'ordre, Camille Fallet, pour l'anthologie de l'ordinaire, un ouvrage qui fait aussi l'objet d'une exposition aux 308 maisons de l'architecture et qui fait aussi l'objet d'une installation au H14 dans le cadre d'Agora. Camille, sur Instagram, alors je ne sais pas si tu as un compte Instagram. Non, je t'ai cherché, j'ai gratté l'amitié, je n'ai rien trouvé. Et donc, il y a un tag qui marche du feu de Dieu, c'est BX Métro pour Bordeaux Métropole. Donc, c'est le tag officiel de Bordeaux Métropole. 536 publications. Versus 15 131 publications pour Bordeaux Métropole en déroulé. Alors, Camille, quand on parle de Bordeaux Métropole, donc dans la ville et sur Instagram, dans la vie et sur les réseaux sociaux, voilà le type d'image que l'on croise. Voilà pour Bordeaux Métropole. Donc, je sais, tu as un oeil à viser, donc tu peux balayer comme ça très rapidement la typologie des images. Et puis, quand on se promène dans les galeries commerciales, voilà l'image que l'on a aussi de la ville. Alors, première approche, Camille, qu'est-ce que tu ressens quand tu croises ce type d'images ? Et puis, première question surtout, est-ce qu'avant de faire ce travail d'inventaire, ce travail artistique autour de Bordeaux, est-ce que tu connaissais Bordeaux ? Et au final, est-ce que tu connaissais ces images ? Alors, je peux... Vous m'entendez, là ? Oui. OK. Je connaissais Bordeaux, oui, parce que j'ai étudié, mais j'ai fait mes trois premières années au Beaux-Arts d'Angoulême. Donc, on venait à Bordeaux un peu. Je connaissais Mariadec. Et puis, je connaissais... Parce que j'étais attiré par l'architecture brutaliste, on va dire. Et puis, je connaissais un peu Bordeaux et un peu les alentours, mais pas plus que ça. D'accord. Et donc, sur une approche... Alors, on parle de... Je ne sais pas si c'est impropre de parler de photographie. Dans les raccourcis que l'on fait, on parle de Camille Falet photographe. Il y a quand même au départ une approche et une intention qui n'est pas celle de la photographie documentaire ou la photographie de reportage. Il y a une démarche artistique. Et est-ce que tu peux nous éclairer sur la méthode ou sur l'approche qui a présidé à Anthologie de l'ordinaire ? Alors, l'idée, c'est de trouver le moyen le plus contemporain, entre guillemets, de représenter une ville. Je vais essayer d'être bref. Mais d'abord, il y a l'idée de collection, c'est-à-dire d'identifier des objets qui vont être récurrents dans la métropole et qui forment finalement... Qui sont les formes esthétiques qui composent le territoire. Voilà, donc c'est le livre essentiellement organisé par typologie. Après, ce qui est important, c'est que la plupart des images sont faites à travers le pare-brise d'une voiture. Donc il y a quelques séquences qui sont à pied. Mais la plupart du temps, j'essaie de rester à l'intérieur d'une voiture pour avoir une expérience la plus commune possible de l'habitant, du haillant ou de hésine, etc. Grandieux, ça voudrait dire que la voiture reste un moyen de... Alors j'ai fait aussi le tram. Oui, oui, parce que je pense que l'idée du paysage, elle est liée dans notre culture beaucoup à la vue du temps, à la vue, qui est en fait liée à la vue en hauteur et au fait qu'on soit coupé du paysage. Et il y a des urbanistes américains comme Kevin Lynch, par exemple, qui ont montré que l'expérience du pare-brise finalement génère à peu près la même situation, c'est-à-dire le fait qu'on soit derrière le pare-brise, qu'on soit dans l'habitacle de la voiture, on est coupé du paysage et donc on a une expérience non seulement filmique mais aussi esthétique de l'environnement. D'accord, un filtre presque cinématographique. Alors le livre est peut-être sans légende, mais il y a un mode d'emploi. Donc on a la possibilité de rabattre la couverture et d'avoir accès à une sorte de table de matière avec l'organisation de ces typologies, de ces différentes familles de photographies. Après, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un point en commun à beaucoup de photographies, voire quasiment toutes, c'est l'absence de personnes, l'absence de gens sur les photos. Est-ce qu'au final, ça ne qualifie pas le type de photographie ou le type d'approche ? Et est-ce que ça ne raconte pas quelque chose d'autre que la réalité ? Parce que tout c'est... Enfin moi je me suis amusé à le feuilleter, je l'ai beaucoup regardé et puis c'est vraiment assez amusant parce qu'on identifie, quand on connaît bien la métropole, on identifie bien les endroits et par contre on sait que dans ces endroits il y a plus de voitures, plus de passages, plus de figurants. Est-ce que l'enjeu c'était ça ? C'était de trouver le moment où il n'y a personne On vit de personnages, on arrive plus facilement au décor, donc on peut peut-être raconter un peu la vie d'autrement. Après, dès qu'on s'éloigne des centres-villes, il y a quand même assez peu de gens et la plupart, l'usage de la ville est quand même extrêmement lié à l'automobile ou au transport en commun, mais du fait aussi des distances. Donc je n'ai pas spécialement fait attention à ce qu'il n'y ait personne sur mes images. Après, j'avais fait des séquences notamment aux abris bus de gens que j'ai enlevées mais pour des raisons de droit d'image qui me semblent un peu compliquées à gérer en général. L'exposition a démarré au 308 et au H14. Les retours des Bordelais et des habitants de la métropole qui voient ces photos, est-ce que tu as entendu des choses ? Est-ce que tu as retenu des choses ? Le 308, c'est un peu particulier parce que c'est un lieu dédié à l'architecture. Il y avait essentiellement des gens liés à l'architecture ou au paysage. Donc des gens qui ont une sorte d'éducation dans la manière de regarder le paysage. Mais les retours étaient plutôt bons et favorables. Je pense que d'un côté, c'est vrai que ce n'est pas hyper flatteur pour la métropole. Pourquoi ? Parce que ça pose la question du quotidien que... Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Je photographiais longtemps ailleurs. Je photographiais en Aveyron, par exemple. Je me souviens d'avoir photographié la maison de quelqu'un qui m'a dit pourquoi vous photographiez chez moi ? Vous n'avez pas photographié l'église qui est bien pubère. Mais ce qui était étonnant, c'est que son jugement était assez négatif finalement sur son propre bienveil. Je comprends. Je pense que... Moi, ça me... J'essaye d'avoir une bienveillance vis-à-vis de l'ordinaire, même du pavillonnaire et des choses qui sont quand même... Après, je fais à peu près 45 jours de prises de vues réelles. Au bout d'une semaine, c'est vrai que c'est assez fatigant comme environnement. C'est-à-dire, c'est tout le temps du crépit, tout le temps des portails, tout le temps... C'est assez hostile dans un sens, quoi. Mais j'essaie d'être bienveillant et puis, en fait, ce que je trouve touchant, c'est que les gens s'emparent toujours de leur environnement et voilà. Par exemple, là, je trouve que l'image est intéressante parce qu'ils ont construit une espèce d'abri au-dessus du camping-car et quand même, l'intérieur est recouvert d'une canisse. Voilà, le portail, les croisillons avec derrière l'espèce de canisse en PVC verte. Il y a des accumulations. Je ne te flagelle pas, mais la bienveillance, je trouve qu'on la détecte dans l'approche photographique. Et puis après, je crois que si tu avais sauvé aux portes ou si tu avais rencontré les habitants, finalement, je crois qu'ils auraient peut-être été fiers même que tu prennes en photo leur espace puisque dans cet ordinaire qui pourrait ne pas être flatteur, il y a surtout des vies qui sont heureuses, des histoires qui sont fantastiques et des histoires d'amour, des gens qui sont nés, qui ont grandi dans des espaces qui ne sont pas, oui, une place de la bourse, un miroir d'eau, un pont de pierre ou une cité du vin. Donc cette bienveillance, quand même, on la détecte. Oui, j'espère. Après, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le livre démarre sur la grande échelle quand même et on descend petit à petit à une échelle la plus petite justement à ce que font les gens directement dans leur environnement. Et alors, à contrario, est-ce qu'il y a des... J'ai un peu hésité à mettre au final les échoppes, les habitations dans cette présentation, mais au final, s'il y a aussi des espaces que tu t'as interdits ou des espaces que tu t'as censurés un petit peu ? Parce que trop beau, peut-être. La proposition était faite par Michel Larue-Charlue et Aurélien Roltangui. Donc on a réfléchi et on s'est dit qu'on excluait plutôt le centre de Bordeaux qui est déjà extrêmement représenté. Et on essayait de voir la périphérie, ce qui constituait ce qu'on appelle le périurbain, en tout cas, le territoire finalement essentiel mais le plus grand de la métropole, celui qui utilise le plus d'espace. Après, moi, ce qui m'intéressait par exemple dans les échoppes, c'est qu'on peut trouver des choses qui sont assez loin parce que je ne me suis pas du tout limité réellement à la géographie de la métropole. Il y a quelques images qui ont été faites à Libourne, par exemple. Parce que j'essayais plus de trouver ce qui fait vraiment la culture ici. Une identité ? Et du coup, je ne sais pas, par exemple, la deuxième image en partant du bar, on est dans le Haut-Médoc et je pense que ce sont des logements ouvriers. mais en fait, on retrouve une typologie qui est assez proche de celle des échoppes. Ça m'intéressait parce que c'est une forme qu'on ne retrouve pas uniquement à Bordeaux. Le livre est disponible partout. Les images extraites pour les grands formats dans l'exposition, comment on les sélectionne ? C'est des coups de cœur ? Non, c'est un peu par la force. Après, dans l'exposition, il a fallu réduire par rapport au livre. J'ai pris juste une séquence sur la grande échelle, une séquence sur l'architecture pavillonnaire et une séquence sur l'architecture commerciale. Et puis, deux séquences sur les plantes, soit par l'ornement du jardin individuel, soit par les plantes pionnières. Et donc, de chacune de ces séries, j'ai choisi une image qui était plus forte et que j'ai agrandie. Je suis d'accord. La très belle image, la très belle rue avec le bout de Jaguar, c'est Codéran ? Je pense que c'est Codéran, oui. Vous aurez noté la légèreté de la transition pour notre deuxième ouvrage. Je rappelle que les photos, ces grands tirages, sont visibles et au 308 et au H14. Suzanne Codéran, apprendre de Codéran. Et quand j'ai reçu le bouquin, c'était l'été et je lisais notre canard préféré sud-ouest. Et le 24 juillet 2017, faits d'hiver, faits d'armes, grand route au Cap-Ferré, les propriétaires des 44 hectares veulent barricader leur paradis. Donc, c'est un article qui est encore en ligne d'Isabelle Castera. Et donc, ça se passait au Cap-Ferré un samedi soir où se tenait l'Assemblée Générale des propriétaires des 44 hectares l'occasion de découvrir les soucis des habitants du paradis. Les propriétaires des 44 rassemblaient en un même lieu un festival de mer Buda en lin, de chemises en coton froissée, de parfums de vétivers, de pulls jetés sur les épaules, du faux négligé, du décontracté chic. On se jauge, on se claque la bise, bienvenue dans le monde très fermé des propriétaires des 44 hectares les plus convoités de la région. Les 44, du sable précieux, des pains hors de prix, des cabanes à feu d'argent entre le Mimbo et la pointe du Ferré. Et donc, le même jour, je récupérais les bouquins et puis, je lisais cet article. Alors, c'est peut-être un peu rapide de faire une comparaison, mais en tant que bordelais et parce que ami de beaucoup de Cauderanais, d'ailleurs, je salue mon fillet L'Ernest ici et ma meilleure amie Nathie, qui vive à la venue de Verdun, aux Amandiers, près du rond-point de l'Olivier, à Cauderan. Et Nathie, qui a passé un temps fou à sélectionner son logement, elle voulait impérativement vivre à Cauderan. Elle voulait que son fils grandisse à Cauderan. Donc, vraiment, je reste complètement objectif. mais je me suis posé la question des initiatives du cœur que l'on peut avoir à l'ouvrage, au travail, à la recherche, quand il est question d'accompagner des habitants à une évolution, une transformation, à une... ne serait-ce qu'à un questionnement, tout simplement, à une exploration de leur manière de vivre pour mieux vivre, pour vivre plus longtemps, ou pour vivre plus en harmonie avec les exigences de l'époque. Donc, est-ce que, Suzanne, vous pouvez nous... Alors, sans vraiment... C'était vraiment un pied de nez un peu humoristique, mais apprendre de Cauderan. Est-ce qu'il s'agit aussi de commander un bataillon d'experts pour dialoguer avec des habitants résistants aux rétifs ou est-ce que c'est une formule d'échange qui est complètement différente ? C'est une grande question. Vous m'entendez ? Oui ? Je ne percevais pas. Non, je pense que... Alors, nous, on a fait une étude sur Cauderan avec Michel Corajou. Ça a commencé en 2013 et je pense que ce livre, déjà, c'est un certain hommage au travail qu'on a fait avec Michel Corajou et la personne qui était Michel. Et il se trouve que, pour le coup, Cauderan, je trouve que c'est un très, très bon cas. j'ai bien aimé votre comparaison avec... Enfin, ce n'est pas une comparaison, mais votre référence au Cauderan, Cauderan, déjà, c'est 750 hectares. Non, mais c'est intéressant aussi pour ça, c'est un morceau de ville. C'est un vrai morceau de territoire et qui contient beaucoup de choses. Et on a une... Les gens ont des images très différentes de Cauderan. Effectivement, nous, la première chose qu'on a entendue, parce qu'on n'est pas bordelais, mais on connaît quand même bien Bordeaux maintenant, mais la première chose qu'on a entendue, c'est le Neuilly-Bordelais. Voilà. Et dont certains habitants en sont très fiers. On entend beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qui disent oui, bon, Cauderan, c'est très, très beau. Par contre, le paysage est magnifique. D'autres qui disent bon, c'est un peu ennuyeux. Voilà. Mais c'est un morceau... Nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est que c'est un morceau de ville, déjà. Et que l'étude qu'on a faite, elle portait sur cette question-là. Nous, on regarde un territoire, on le regarde en tant que... Moi, sur les problématiques liées à la ville. Et quand on regarde un territoire, nous, on ne peut pas s'empêcher de regarder qu'est-ce qu'il peut devenir. Qu'est-ce qu'il est, mais qu'est-ce qu'il peut devenir aussi. Et toute cette étude-là, tout ce livre, il pose cette question du devenir du territoire de Cauderan, mais au sens large de ce qu'on a appelé la ville-jardin. Parce qu'il se trouve qu'on parlait de périurbain tout à l'heure, mais on a parlé de ville-jardin parce que pour nous, le périurbain à Bordeaux, c'est la ville-jardin. Et Cauderan est tout simplement représentatif de ça. On aurait pu aussi prendre un autre territoire. Il se trouve qu'il y avait des questions, des problématiques, des choses à faire à Cauderan et des questions à résoudre. Mais c'est devenu à la fois un objet d'étude parce qu'il y avait des choses à faire et en même temps un objet d'étude parce que c'était représentatif, c'était une forme de prototype d'une qualité générale qu'on retrouve dans la métropole de Bordeaux, en dehors des boulevards. Pardon, Suzanne, mais pour les non-experts, donc le périurbain, c'est ce qu'il y a entre l'urbain, le cœur de la ville et puis les zones rurales. Et puis c'est tout l'enjeu après des questionnements dans la métropole, c'est-à-dire tous ces espaces, tout ce qui entoure le centre de la ville et qui fait l'objet de toutes les attentions en termes d'aménagement. Donc l'étude est un peu une sorte d'expérience qui vise à voir si la ville jardin, si la ville, s'il a l'optimisation de la manière de vivre au milieu, ensemble, puisqu'il y a même beaucoup de collectifs et c'est une manière d'expérimenter pour peut-être projeter des solutions ou pour peut-être envisager, donc j'ai parlé de prévision, mais imaginer des possibles. En fait, ce qui est compliqué avec des territoires comme Coderan, mais avec tous les territoires, je dirais plutôt type ville jardin de la ville résidentielle, c'est qu'on ne travaille pas de la même façon que ce qu'on travaille en ville-centre ou dans des grandes friches où à un moment donné, il y a un projet qui est posé, qui est bien sûr négocié et discuté, mais qui est clair. Faire projet dans la ville jardin, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une cumulation d'intérêts privés. C'est aussi ce qui fait qu'il y a une richesse qui est très forte et une diversité qui est très forte dans ce territoire-là. Mais du coup, c'est plus difficile peut-être d'imaginer comment... Vous avez parlé de prévision, de voir comment ce territoire-là peut évoluer. Et en même temps, pour nous, c'est absolument nécessaire parce que c'est une énorme partie de la ville et énormément de gens y vivent et y vivent très bien et souhaitent continuer à y vivre très bien. Et en même temps, il y a des problématiques de densification, de transformation du territoire, de l'espace public. Et donc, on est obligé d'essayer de prévoir. Mais du coup, se pose la question des outils à la fois de prévision en tant que projet, mais aussi de communication. Et le livre, pour nous, c'est un début de réponse à ça, je dirais aussi. C'est-à-dire que c'est une façon de faire aussi projet sur le territoire. Vous avez remarqué qu'il n'y a que des petits dessins, par exemple. Oui, il y a des petits dessins. Alors moi, le livre, il n'y a pas que des petits dessins, il y a aussi ces photos. Celle-ci, je l'ai trouvée très brutale dans l'ensemble des photos. Celle-ci, je me suis dit, ça y est, Codéran, Nouveau-Berlin. On est dans le 1. C'est ça. C'est à côté la brocante, le bio, tout y est. Et alors surtout, moi, ça m'a fait penser à mes petits manuels de Géotrouvetout. C'est-à-dire que la troisième partie du livre est consacrée à une série de propositions qui permettent de préparer des choses. Et alors, des petits dessins qui sont très accessibles, très astucieux, très fins, et des solutions qui sont aussi très simples. En fait, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ce n'est pas tant la solution qui importe, c'est de savoir qu'on peut faire les choses aussi simplement. Encore plus que la mise en place technique, on peut décider simplement de faire des choses. est-ce que c'est une piste de lecture ? Par exemple, là, la resoire minute, c'est la deuxième proposition. On n'est pas tous des super jardiniers, on a tous envie de bricoler un petit peu, et puis au final, avant d'investir dans du grand matériel, on peut déjà commencer par trouver un petit bidon, le remplir d'eau, et puis on a déjà un premier outil qui permet de tester, de se tester, de tester des choses, simplement. Oui, non, je pense que c'est, ça c'est une idée simple, et après il y a des idées plus compliquées dans le livre. Il y a un peu les deux. Plus complexe. Oui, plus complexe, et peut-être plus compliqué à réaliser. Je pense que ce qui était important pour nous dans ce livre-là et dans ce qu'il essaye de communiquer, c'est qu'on a choisi ces petits dessins, et cette façon de dessiner qui n'était pas du tout la façon dont on a travaillé au début sur le territoire de Caudéron, ces petits dessins-là n'existaient pas dans le cadre du travail. C'est une façon déjà, un pour nous, d'attirer peut-être le regard du spectateur un peu dubitatif, dubitatif par rapport à la transformation de la ville qui en même temps... C'est de la synthèse et de la communication. C'est une manière de... C'est déjà une façon d'attirer le regard parce que... Oui, parce que tout le monde ne regarderait pas ce livre sinon si on mettait que des plans ou des choses comme ça. C'est une façon d'attirer le regard et une fois qu'on l'attire, c'était important pour nous aussi de mettre sur le même plan en termes de dessin justement des idées simples et des idées plus complexes parce que la ville, elle se fait avec les deux. Après, il s'adresse aussi à des publics très différents. On l'a divisé en trois chapitres qui s'orientent, je pense, sur des publics qui sont différents. Effectivement, il y a cette troisième partie avec des idées très simples à mettre en oeuvre, d'autres un peu plus compliquées aussi. Mine de rien, il faut être un bon bricolaire pour en faire deux, trois. Je suis un peu paresseux donc j'ai pris le bidon. Mais l'idée des dessins, c'est vraiment ça déjà. C'est d'attirer le regard sur un existant qui déjà est puissant et sur les capacités qu'a chacun quand même dans ce type de ville de transformer et d'agir sur le territoire. La capacité de chacun d'agir, de transformer selon des règles, bien sûr, avec des opérateurs qualifiés. Peut-être parfois aussi selon des tendances ou des modes. Là, on est sur la rue augmentée. On parle beaucoup de paysages augmentés. On parle beaucoup de ces mondes augmentés. Est-ce que la rue augmentée, c'est un truc à la mode et c'est une solution possible ou est-ce que c'est une approche inévitable ? Si on veut, pas simplement embellir, mais si on veut mieux vivre dans la ville. Déjà, ça part d'un constat de réalité, je pense, sur Coderan, qui est absolument fabuleux quand on s'y promène quand même. On se balade et on a un paysage qui est absolument incroyable qui est produit par les clôtures. Moi, je n'y connais absolument rien en paysage et en essence, mais comme toute personne, tout citoyen, je sais, apprécie aussi le paysage et je trouve que c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Alors, il y a du travail derrière ça. Ça demande de l'entretien, du travail. Ça, c'est un fait. Mais ça produit une qualité très, très, très forte qui n'est pas nulle. Et après, moi, j'ai grandi en Suède. En Suède, par exemple, on a plein de rues partout où il n'y a pas de trottoirs, par exemple, dans des quartiers plus résidentiels. C'est vrai, pas dans la ville-centre nécessaire, mais où il n'y a plus de trottoirs et il y a un paysage qui est maintenu par les habitants au sein de la limite et ça fonctionne. Après, ça fonctionne parce que ça fait un moment que c'est mis en place, etc. Et qu'il y a quand même un changement un peu de mentalité à avoir là-dessus, aussi sur la façon dont on circule. mais je ne pense pas avec la culture européenne, disons que j'ai, française et européenne, je ne pense pas que ce soit ce soit qu'un effet de mode. Je pense que ça correspond aussi à des usages potentiels et à peut-être là où va la ville aujourd'hui et même en termes par rapport à l'investissement public qu'on peut mettre aujourd'hui dans l'espace urbain. Dans la méthode, Suzanne, est-ce qu'on est dans la suggestion de solutions quand on travaille avec les habitants ? Est-ce qu'on est dans... Alors, bien sûr, on est dans une écoute attentive, une écoute opérationnelle, mais comment est-ce que l'on bâtit un corpus de possibilités à partir de toutes les expressions des habitants ? Tout le monde a envie de quelque chose de différent ou est-ce qu'au final, on a des envies communes qui se recoupent et puis au final, on a une solution travaillée sur... Bâtir sur le jardin du devant, par exemple. Est-ce que c'est une solution pour une dizaine de vœux ou de choix énoncés par les habitants ? Comment est-ce qu'on arrive à ces fins dans la méthode ? Vous voulez dire comment on sélectionne 30 idées ? Pour que ça soit utile, pour que ça serve aussi ensuite de base de travail sans que ça soit finalement un recueil de vœux parce que, oui, on pourrait tous exprimer ce que l'on a en vie mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut pour que la ville tourne mieux et pour que la planète tourne mieux. Ce n'est pas un travail complètement scientifique, tout d'abord. Ça, c'est important, je pense, de le dire. C'est partiellement subjectif mais c'est basé sur l'observation qu'on a à Caudéran. Toutes ces idées, certes, le bidon d'eau qui est transpercé, on ne l'a pas vu à Caudéran comme ça, on n'est pas rentré dans un jardin, on n'a pas aperçu ça. Ça, c'est une idée parce que c'était important de commencer à parler de l'eau parce que le paysage aussi, il existe, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de la pluie, parce que, voilà, c'est le paysage bordelais. Mais après, toutes les autres idées, c'est des choses qui ont été vues à Caudéran et je pense que la sélection et les axes un peu forts en termes d'évolution possible aussi de la ville jardin sont complètement basés sur l'existant. Et ça, c'est quelque chose, ça, encore une fois, c'est un hommage qu'on fait à Michel Courajoux qui était... Il y a un petit dessin qui essaie de souffler une bulle. Et Michel, il disait, voilà, il faut souffler dans l'existant de Caudéran. Il y a des tissus qui ont de la qualité. On souffle dans l'existant, on le rend plus fort. Et je dirais que toutes ces idées-là, on a juste soufflé sur l'existant qu'on a découvert là-bas. Il n'y a pas d'invention. Même la rue Partagé, il y en a quand même à Caudéran. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, il n'y a rien qui est à inventer. Mais par contre, on essaye de voir comment, à partir d'un existant, on peut le rendre plus puissant, plus fort et mieux vivre. Et c'est le souhait de tout le monde. Comment on en plus ? Un livre, ça sert à ça. Ça sert à mieux vivre aussi. OK, merci Suzanne. Je rappelle que le livre Disponible partout fait aussi l'objet d'une présentation dans un espace OH14 accompagné d'un film sur le même thème et visible pendant tout le temps de la Biennale. Merci Suzanne. Mathieu, autour de 2 degrés, donc même exercice, même question sur le futur. Le 10 juillet 2017, dans Le Monde, je lisais la sixième extinction de masse des animaux s'accélère. Alors, j'étais abasourdi. J'étais abasourdi par cette nouvelle. Dans une étude très alarmante, des chercheurs concluent que les espèces de vertébrés reculent de manière massive sur Terre, à la fois en nombre d'animaux et en étendue. C'est ce qu'il nomme l'anéantissement biologique. Dans une étude très alarmante publiée en juillet, les chercheurs américains et mexicains concluent que les espèces de vertébrés reculent de matière massive, ce qu'on appelle une défonation aux conséquences catastrophiques pour les écosystèmes, aux impacts écologiques, économiques et sociaux majeurs. L'article continue sur plein de chiffres alarmants et plein d'espèces qui disparaissent. Et puis, sur un avertissement au niveau du temps, les scientifiques nous disent nous ne disposons que d'une petite fenêtre pour agir. Deux ou trois décennies au maximum. Pas beaucoup, deux ou trois décennies. Tous mourir ou juste des animaux ? Justement, sur la faune. Il en va de la survie de la biodiversité mais également de l'humanité. Là, on parle bien de nous, Mathieu. L'érosion des espèces entraîne de graves conséquences en cascade sur l'ensemble des écosystèmes ainsi que des impacts économiques et sociaux pour l'humain. rappelle un des scientifiques. La faune et la flore nous rendent en effet de nombreux services qu'il s'agisse de la pollinisation, de l'amélioration de la productivité des terres, de l'assainissement de l'air et de l'eau ou du stockage et du CO2. D'accord ? Et deuxième approche, alors celle-ci, M. Juppé, je suis d'accord, elle peut être davantage commentée, c'est une tribune de Yves Cochet dans Libération le 23 août 2017 qui aborde, alors là, j'étais terrifié, de la fin d'un monde à la Renaissance en 2050 qui aborde finalement le timing qui révèle, un petit peu comme Paco Rabanne autrefois ou à Notre-Dame, qui révèle une chose bouleversante, c'est-à-dire qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire les valises puisque la période 2020-2050 sera la plus bouleversante qu'aura jamais vécu l'humanité en si peu de temps. à quelques années près, elle se composera de trois étapes successives. La fin du monde telle que nous le connaissons, donc entre 2020 et 2030, l'intervalle de survie entre 2030 et 2040, et enfin, le début d'une renaissance entre 2040 et 2050. Autant vous avertir tout de suite, seuls les mieux armés, les plus forts, ceux qui ont arrêté la piscine et qui ont fait du gras, survivront à ces étapes de grand délire parce qu'il n'y aura plus d'électricité, on mangera pas simplement des insectes mais aussi plein de bestioles. Alors, moi je me suis dit 2020, 2030, 2050, après j'ai lu le bouquin de De Gré, je me dis mais comment on peut être encore optimiste et faire un bouquin aussi finalement positif aussi bon dans ce qui va se passer quand on lit tout ça ? Je sais pas ce que moi j'ai lu aussi cet été et ça m'a déprimé des livres aussi où on dit on est trop nombreux et on va tous mourir. J'ai lu un livre sur les arbres aussi, je suis tout de même amoureux des arbres, c'est vachement bien. Non mais après si on meurt dans 30 ans il faut quand même, du coup on a 30 ans encore à profiter donc autant être positif pendant ce temps-là. Tout prendre là, c'est ça ? On prend tout. Il faut vivre toutes les expériences. Tout ce qu'on a envie de vivre. On peut se rapprocher mais... Alors le méga grand monde ça commence sur le même constat, on s'était croisé sur une terrasse, on avait parlé de ça, de la ville si attractive. Oui le méga grand monde c'est l'histoire de... On le sait tous c'est que Bordeaux c'est la ville la plus cool de France depuis quelques années et donc on a imaginé jusqu'en 2050 c'est... Vous imaginez peut-être les 20 prochaines années c'est... Vous imaginez chaque mois il y a une une de l'Express ou du Point qui dit Bordeaux ville préférée des Franciliens les bons plans immobiliers à Bordeaux être cool et francs maçons à Bordeaux enfin bon l'Express le point ça pendant 20 ans et donc évidemment tout le monde sait que Bordeaux c'est la ville la plus... la ville préférée la meilleure ville de France et donc tout le monde vient à Bordeaux ce qui est plutôt bon signe pour la ville qui a des bons côtés aussi parce qu'on a des services en plus on a une cité du vin on a plein de choses mais il y a quand même quelques mauvais côtés dans le fait qu'il y ait trop de monde c'est par exemple rester coincé 4 heures sur la rocade ou attendre que mamie meure pour récupérer l'héritage pour acheter un T2 sur le boulevard moi j'aime ma grand-mère donc ça m'embêterait donc voilà on raconte cette histoire et on imagine qu'en 2050 ça va quand même être ça va être les meutes sur les quais entre les gens qui font du roller les gens qui font du segway il y aura des batailles enfin voilà c'est la tension ça commence exactement ça commence je le confirme le dimanche sur les quais le legging est tard effectivement tout le monde court après la santé je reviens à ma question dans l'organisation du livre comment on fait une projection dans le futur est-ce que c'est une question un matin on se dit allez je prévois le futur comme ça est-ce que c'est un peu plus scientifique est-ce que c'est un parti pris est-ce que c'est une décision plus stratégique pour développer après son activité comment on fait ça comment on prévoit le futur quand on est deux degrés alors souvent c'est de la fiction ce qui est beaucoup plus pratique que les choses vraies non c'est un parti pris c'est que ça donne un angle pour faire un livre en disant oula en 2050 il va y avoir des émeutes sur les quais il faut changeons les choses parce que si on parle de l'actualité finalement les gens n'aiment pas changer donc ça ne change rien donc il faut prendre un pied et le futur ça permet de dire ça et voilà et après nous on raconte une histoire donc c'est une introduction qui est plus ou moins réaliste à part le deuxième étage sur la rocade ça on n'y croit pas trop mais après le reste ça à mon avis ce qu'il y a à droite on donne à peu près 5-10 ans pour que ça arrive l'application qui révèle les coins à champignons des choses comme ça ça va arriver donc après c'est qu'on aide les gens à se projeter parce qu'on est tous coincés dans son quotidien donc on leur dit imaginez comment ça va être dans 10 ans et là d'un coup il se passe un truc dans le cerveau ils disent ah ouais tiens il faut peut-être réagir alors on aide les gens parce que ça reste quand même alors c'est une fiction mais ça reste aussi une sorte d'invitation alors encore une fois à enquêter sur son quotidien et sur le devenir pas forcément le sien mais aussi celui de ses enfants pour savoir comment on va aménager la maison ou dans quelle zone on va vivre et donc ça c'est quoi c'est l'envie d'aider les collectivités d'aider les habitants d'aider ceux qui vont survivre à cette terrible vague de morts est-ce que c'est le manuel est-ce que ça peut aider à trouver des solutions quand vraiment on sera beaucoup moins nombreux pour le coup si on est beaucoup moins nombreux ça sera beaucoup plus simple mais on pourra à nouveau revivre à Bordeaux mais moi on est géographe du coup je l'ai écrit Gabriel Borin qui est ici avec Martin Laviel on est géographe et notre métier c'est de répartir les gens intelligemment sur un territoire donc c'est toutes ces questions-là alors justement là il y a une carte un petit peu du territoire avec des énoncés un peu étonnants donc la cité aériale les coroutes connectées ou la bastuie de maturité tonique c'est des nouvelles zones c'est des nouveaux espaces c'est les super projets du méga grand Bordeaux donc ça c'est des projets avec tous les mots qu'il faut connectés automatiques que des mots positifs ça on reste aussi dans la communication c'est la manière d'accéder à la solution mais par contre dans la solution qu'est-ce que dans le bouquin on accède à quel type de proposition est-ce qu'on accède à des propositions qui sont liées à les ateliers concertation expression du public forum ou est-ce qu'on est aussi dans des solutions d'urbanistes d'aménageurs de professionnels on dit voilà des solutions possibles on a inventé des propositions qui ne tenaient pas la route c'est pour dire aux gens ne tenez pas compte de ça et débrouillez-vous par vous-même donc l'objet du livre c'est de dire l'histoire aussi c'est que nous on est trentenaire on ne peut plus se loger à Bordeaux donc on se pose aussi ces questions de savoir où on va aller vivre pourtant il y a des tas de zones repérées par Camille parce que si vous feuilletez bien moi des espaces vous faire construire par des amis architectes un petit blocos j'en ai vu plein je me suis dit tiens là à mon avis c'est gérable proche qu'aux des rangs bien desservis il y a encore quelques bons plans je pense qu'il y a encore des mais non c'est vraiment de se dire on ne peut pas toucher à les Bordeaux et je veux dire c'est pas grave et c'est de dire quand on déménage on a plein de questions à se poser sur son mode de vie parce qu'en fait il y en a qui sont divorcés il y en a qui n'ont pas d'enfants il y en a qui n'ont pas d'argent il y en a qui ont de l'argent il y en a qui n'ont pas besoin d'être dans le centre-ville et c'est de se dire peut-être qu'on ne se pose pas toutes ces questions et qu'on n'est pas très curieux dans la géographie de son territoire et le but c'est d'explorer tout ça avec des profils de ménage qui ressemblent à à peu près la salle qui est là donc il y a des personnes âgées des jeunes des personnes seules etc et c'est des questions qu'on doit se poser et il faut se poser dire ah oui j'ai trouvé une vieille ferme à retaper à 45 km de Bordeaux ça ne se passe pas très bien avec ma femme mais je pense que ça va ressouder le couple et je continue à bosser à Bordeaux en voiture je pense que l'essence ça ne va pas augmenter j'en ai que pour une heure dans 20 ans il a divorcé il revend sa maison donc c'est dire réfléchissez bien où vous allez déménager parce que ça a quand même des conséquences sur un grand déménage on a au moins pour 20 ans et voilà il faut explorer toutes les pistes et c'est surtout dire on ne peut pas tout attendre d'une collectivité d'un projet magique parce que les projets ça a ses limites là et donc c'est à nous aussi citoyens de se prendre en main et d'imaginer son cadre de vie et on est aussi capable de s'organiser pour imaginer des services entre voisins enfin voilà il y a le numérique on est capable de se prendre en main et donc on ne peut pas juste attendre que la collectivité fasse la solution de miracle d'accord donc les dispositifs de co-construction les ateliers où on réfléchit tous à comment financer et partager ses choix pour bien habiter le vilain gros mot qui revient sans cesse dans les médias de la concertation c'est de la méthode de Gilles ça c'est du vécu pour tous les journalistes qui ont fait de la concertation ici en fait tout le monde est schizophrène quand on parle de la ville c'est à dire que les gens ils achètent une maison alors ils disent ouais j'aimerais une maison avec un terrain 1500 mètres carrés au Chartron avec un jardin pas de voisins un tramway s'il vous plaît une place de parking uniquement pour moi et pas pour les autres donc ça n'existe pas mais les gens ils le veulent et s'ils y accèdent ils ont accédé peut-être parce qu'il y a eu des nouveaux logements qui étaient construits d'un coup ils veulent que plus rien ne bouge donc c'est un peu c'est sans fin donc la concertation nous le pauvre urbaniste qui arrive son powerpoint là il tremble il a de devoir de pleurer et puis voilà il présente son projet et puis d'un coup il fait des questions sur les poubelles et où c'est que je vais me garer etc donc tout le monde est schizophrène sur son cadre de vie et puis il n'y aura jamais un projet qui va porter la solution qui conviendra à tout le monde c'est impossible donc on se moque de la concertation mais en même temps on ne peut pas faire autrement donc c'est juste on raconte ce qui se passe à peu près je pense honnêtement là c'est des faux commentaires mais vous allez sur Sud-Ouest moi j'ai cru que c'était des vrais c'est plutôt soft par rapport à Sud-Ouest mais on a enlevé les fautes d'orthographe on a tout alors c'est vrai que on se projette assez facilement dans les différents cas de figure si bien que j'ai vraiment cru que c'était pour de vrai vraiment des choses mais alors je peux comprendre après ce côté schizophrène mais comment est-ce que l'on arrive avec un ouvrage comme ça en synthèse à être quand même crédible dans une démarche de conseil c'est une bonne question il ne s'agit pas d'avoir que des mots clés avec la concertation les projets d'habitants leur donner la parole ce genre de choses mais alors puisque si vous lisez c'est très drôle il y a donc voilà des suggestions avec des nouveaux quartiers plein de choses qui sont amusantes à découvrir mais au final comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on reste de degré un acteur possible du changement en étant force de conseil nous on a commencé ce qu'on a un métier l'urbanisme c'est un peu un défaut de la profession où on travaille pour les habitants mais on a tendance à évaluer les habitants ils font toujours la même chose en gros pour un architecte il va en vélo dans son jardin partagé puis après il travaille et puis le soir il rentre et puis point donc c'est complètement faux les gens font plein d'autres choses et nous notre parti pris depuis le début c'est de raconter les gens comme ils le sont alors de manière caricaturale mais en fait on pense qu'on touche beaucoup plus le vrai quand on raconte ce qu'ils font vraiment et s'ils veulent faire du tuning ils font du tuning peu importe donc nous on porte ce propos là jusqu'à présent ça nous réussit parce que finalement on fait et c'est quand on fait l'édition c'est qu'on ne fait pas des projets pour les collectivités c'est qu'on le fait aussi pour les gens qui vont acheter le livre et du coup nous notre métier c'est de parler à ce public là et si on leur parle à eux c'est à dire qu'on est dans le juste et que le projet qu'on fait il est peut-être plus dans le juste que si on est dans un autre bureau entre architectes à imaginer dans quel jardin partagé il va aller à quel vélo et puis point donc notre but c'est de saisir un peu tous les usages à quoi ressemblent les gens et de faire remonter ça au maître d'ouvrage aux élus et puis faire remonter ça et c'est ce lien là et puis surtout ça a une vocation qui est pas mal c'est qu'on rigole et ça donne envie donc ça aide à tout d'accord très bien merci Mathieu pour cette présentation je pense que vous aurez vous aurez croisé les intentions ainsi que les thématiques communes à ces trois expérimentations c'est pas uniquement des bouquins c'est aussi des expérimentations donc on va passer à un moment d'échange vous avez la possibilité bien sûr d'interroger nos invités et j'aurais aimé savoir si monsieur le président de Bordeaux Métropole monsieur le maire de Bordeaux avait envie de s'exprimer sur ce qu'il vient d'entendre ce qu'il vient de voir donc je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt je voudrais vous remercier de cet échange et en vous écoutant je me suis dit que les décideurs publics avaient à gérer un certain nombre de contradictions alors je l'ai vu trois au moins il va y en avoir beaucoup plus entre le rêve et la réalité entre la transformation et la préservation et puis entre l'urgence et la perspective alors le rêve et la réalité c'est un peu l'expérience de Coderan qui m'a inspiré ça on étudie on concerte on présente des projets on fait des annonces on fait rêver puis après il faut passer à l'acte et la réalité est parfois inférieure au rêve faire la rue Dauphine ça n'a pas été une masse à faire une des traductions concrètes du projet Coderan Villejardin c'était de transformer une rue en rue jardin sans trottoir j'ai tout de suite pris cette idée parce que chaque fois que je vais à Coderan on me parle des trottoirs de Coderan et de leur état déplorable je me suis dit que si on les supprimait on aurait réglé le problème donc on s'est dit on va faire une rue sans trottoir et puis on va végétaliser et puis on va demander aux gens de circuler de stationner autrement sauf que quand on est passé à l'acte catastrophe d'abord on n'avait pas prévu qu'il y avait des machins dans le sol donc il a fallu revoir comment concilier ça comment à partir du moment où on a lancé un projet continuer à le rendre crédible comment convaincre les concitoyens qu'on va le faire même si c'est compliqué même si c'est plus lent même s'il y a des tas d'obstacles qu'il faut franchir c'est la première contradiction qui est un peu difficile à gérer la deuxième contradiction c'est ce que j'ai appelé d'un côté la transformation et la préservation transformation la ville se transforme elle va continuer à se transformer elle est attractive ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu une de vos planches là où vous me mettez c'est complet hier dans un conseil de quartier j'ai dit aux habitants qui étaient là j'envisage de mettre aux différentes entrées de Bordeaux on est complet parce que c'est vrai que ça pose des tas de problèmes mais ça va continuer à se transformer on a beaucoup transformé la ville et on va la transformer et en même temps schizophrénie les habitants n'ont pas très envie qu'on transforme la ville quand je dis parfois dans certaines réunions ou que je disais on va faire une ville une agglomération millionnaire d'un million d'habitants mais pourquoi on est très bien comme ça foutez nous la paix donc plus d'habitants c'est plus de densification on n'aime pas la densification parce que la densification oui mais pas dans mon jardin donc voilà et chaque fois qu'on met un projet en discussion les recours etc donc vous connaissez ça il y a ça à gérer qui est difficile et qu'il faut arriver à concilier puis la troisième contradiction je disais l'urgence c'est la prospective la prospective je vais revenir d'un mot j'ai envie de vous embaucher je vais vous dire pourquoi je ne sais pas ça marche de dire n'importe quoi vous n'êtes peut-être pas vous n'êtes peut-être pas disponible l'urgence l'urgence c'est quoi c'est que je prends l'exemple du conseil de quartier d'hier soir dans un des quartiers de Bordeaux que je peux nommer Bordeaux-Maritime je fais un grand topo Bordeaux est en forme une bonne rentrée scolaire une saison touristique exceptionnelle et voilà maintenant nos projets etc pof le débat pourquoi il y a autant de prostituées à côté de l'école de mes enfants pourquoi est-ce que voilà il y a du bruit dans tel établissement donc là on est dans l'urgence absolue dans le très 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 court terme alors comment essayer d'entraîner tout le monde sur le moyen long terme parce qu'il faut aussi donner cette dimension à l'action publique et quand j'ai dit que j'avais envie de vous embaucher c'est que j'ai annoncé dans ma conférence de presse de rentrée hier que je voulais lancer pendant l'année 2018 une grande opération de revue Ménin générale sur Bordeaux 2030-2050 comment on va notre ville comment on peut la rêver l'imaginer alors 2050 c'est très très loin d'ici là on aura disparu puis on aura rené renacquis donc comment on dit on sera revenu quoi on aura connu la renaissance c'est vrai que pendant ces années les transformations vont être formidables j'ai pas le temps de développer mais je mets un peu ça dans ma cervelle de temps en temps de transformation démographique on va être 11 milliards hypothèse moyenne à la fin de ce siècle transformation climatique on en a parlé et ça va pas très bien transformation numérique qui elle est ambivalente qui apporte des choses formidables en même temps quelques raisons d'inquiétude et puis peut-être transformation anthropologique à force de nous augmenter de nous rendre éternels extraordinairement intelligents est-ce qu'on va rester ce que nous sommes ou est-ce qu'on va devenir une espèce différente la question se pose donc voilà 2050 c'est loin avant il y a 2030 et je pense qu'il n'est pas trop tôt pour essayer de demander aux Bordelaises et aux Bordelais comment ils voient leur ville comment voulez-vous vous déplacer dans la ville comment voyez-vous les quartiers nouveaux comment voyez-vous la nature dans la ville comment voyez-vous la ville dans son environnement régional ou même national voilà et donc je me demandais si pour animer cette réflexion sur Bordeaux 2030 2050 vous ne seriez pas disponible puisque vous avez déjà la réponse donc on pourrait peut-être 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 le faire pour passer du rêve à la réalité peut-être ou à la réalité à inventer et puis alors j'ai une quatrième contradiction qui n'est pas liée au débat c'est que le maire dans une ville doit être au four et au moulin donc je suis attendu à 19h au théâtre de la Pergola à Codéran précisément que vous connaissez bien la circulation est extrêmement fluide et donc je pense qu'en 4 minutes et demie je vais pouvoir vous quitter et rejoindre Codéran donc si je m'en vais ne m'en veuillez pas de ne pas participer au débat ne pas écouter les questions et les réponses sans doute passionnantes qui vont être données encore merci cher public aimant et fidèle d'être présent ce soir merci Michel Larue Charlu merci Station Ozone merci à tous d'être si attentifs et si beaux je vous aime merci à notre